Donc j'ai deux cas cliniques, surtout un qui est développé, c'était une présentation qui avait été un peu piégeuse et pour réinsister sur l'intérêt de contrôler les bilans et de suivre les enfants. Donc c'est un dossier qui date de l'année dernière et puis il y a un dossier qui était similaire, qui était plus ancien et pour lequel j'ai moins de détails. Donc j'avais été sollicité par mes collègues généticiennes d'Alençon, ça devait être en tout début 2021, pour un enfant, le deuxième enfant d'un couple de la parenté bien portant, qui était né par césarienne à 37 semaines d'aménorrhée dans un contexte de fœtus petit pour l'âge gestationnel à Doppler normal, pathologique, pardon, avec une anomalie du Doppler, avec un oligoamniose, donc ça faisait vraiment restriction de croissance vasculaire, avec des biométries plutôt dans le bas des courbes, un abdiard qui était bien. Et donc du fait de ce retard de croissance intra-éutérin, ils avaient fait une biologie initialement qui avait montré peut-être une anomalie des plaquettes, mais je n'avais pas trouvé grand-chose dans le dossier médical et pas du fonctionnement de contrôle derrière. Mais par contre, là encore, on cherchait l'hypocalcémie, puis on avait trouvé l'inverse. Donc une hypercalcémie à 3,85 millimoles par litre au maximum. Donc cet enfant avait été hospitalisé initialement, on avait arrêté la vitamine D, il avait été hyperhydraté, et puis là encore, on avait utilisé du lazilix. Et il avait même eu des bisphosphonates parce que 3,85, ça faisait vraiment beaucoup. Et il avait été supplémenté, alors je ne sais pas bien pourquoi, peut-être parce qu'il y avait une hypophosphatémie associée, il avait en même temps eu du phosphate perd. Il avait une échographie rénale qui était normale, et puis il avait été préconisé de contrôler sa calcémie à un mois et demi. Et donc dans ce contexte, on avait une calcémie qui restait trop élevée à 3 millimoles par litre. Donc là, d'emblée, on savait qu'on quittait un peu le contexte de l'hypersensibilité transitoire classique bénigne pour rentrer dans peut-être quelque chose d'un peu plus durable et potentiellement génétique. Au niveau de la famille, la sœur était bien portante, elle était née en 2015, donc cet enfant est née en 2020. Donc 5 ans, pas de soucis particuliers. Et un père qui avait juste une fibrillation atriale, mais il n'y a rien de plus non plus. Donc là, je vous ai repris l'ensemble des données biologiques que j'avais pu avoir et que j'ai pu collecter après avoir vu cette famille. Et donc, on voyait effectivement cette calcémie qui était élevée au départ et qui fluctuait quand même autour de la valeur supérieure de la normale. Là, entre parenthèses, c'était des valeurs que j'avais pu corriger par l'albumine, que je n'avais pas sur les autres prélèvements. La phosphatémie, je l'avais récupérée aussi. Et puis, ce que j'avais essayé de faire, c'est que je l'avais exprimée aussi en déviation standard, puisque comme elle évolue avec l'âge, je m'étais dit, moi, j'aime bien que ce soit un peu carré, essayer de comparer en moyenne en écartique pour essayer de voir un peu vraiment si c'est objectivement anormal ou pas. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'on avait une phosphatémie basse initialement. Et je pense que c'est pour ça que le médecin qui l'avait vu avait mis en plus une supplémentation en phosphatémie. Magnésémie, je ne l'avais pas, mais c'est vrai que je la fais habituellement dans les anomalies de la PTH. La créate, elle était bien pour l'âge. Et la PTH, initialement, elle était indétectable. Et donc, c'est vrai que si on regarde uniquement ce bilan-là, on peut partir sur un profil d'hypersensibilité à la vitamine D. La 1,25, elle était élevée. La 1,25, elle était normale. Les phosphatases alcalines, elles étaient un peu élevées. Au niveau des urines, c'était un peu compliqué à un mois, mais on avait quand même réussi à faire un ratio calcium sur créate qui était élevé. Donc là, je dirais, on avait un phénotype qui faisait tout à fait hypersensibilité à la vitamine D sans trop de problèmes. Et c'est dans ce contexte-là, quand il avait été vu qu'on avait reçu un tube pour faire l'analyse génétique. Si on regarde au décours, puisque je vous ai dit qu'il fallait bien faire attention au suivi et surtout à la valeur de la PTH, la PTH, elle avait tendance à remonter. Et normalement, ce que je vous ai expliqué dans les hypersensibilités génétiques, c'est qu'on a une valeur de calcémie qui reste sur les valeurs supérieures de la normale et une PTH qui reste basse. Sauf que là, on a une calcémie qui reste dans les valeurs supérieures de la normale avec une PTH qui grimpe. Et là, on se dit qu'il y a un problème. Ça ne rentre pas dans la bonne case. Et donc, pourquoi ça ne rentre pas dans la bonne case ? C'est parce que quand on fait le séquençage, chez cet enfant, on trouve une variation dans le gène qui colle le récepteur sensible au calcium. Et donc, le gène du récepteur sensible au calcium, ça donne une maladie qui est plutôt sympa, c'est plutôt bénin, qu'on appelle l'hypercalcémie hypocalciurique familiale. Et c'est vrai que là, on avait une décalciurie qui commençait à baisser très franchement. Et donc, pour replacer, ça c'est mon schéma classique avec la vitamine D en haut, le phosphate et le FGF23 en haut, la vitamine D au milieu, pardon. Et ici, la calcémie. Et la calcémie qui est en fait sensée, qui est en fait détectée par la parathyroïde grâce au récepteur sensible au calcium. En gros, ce récepteur, il détecte les baisses de la calcémie pour faire sécréter de la PTH. Et il détecte les élevations de la calcémie pour faire diminuer la sécrétion de PTH par la parathyroïde. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, les patients qui ont des mutations de ce gène-là, des mutations de perte de fonction, ils régulent leur calcémie, mais ils la régulent mal. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi être sujets à des fluctuations de la calcémie liées à des événements intercurrents. Donc, quand on a fait le bilan parental, on en parlait tout à l'heure qu'il fallait faire le bilan de la mère dans les hypercalcémies neonatales, moi, j'irais même plus loin pour faire le bilan de la mère et du père. Dans ce cas-là, on avait trouvé un bilan phosphocalcique, alors que moi, je ne l'avais pas trouvé classique, mais il ne me semblait pas particulier chez le père. Deux cadres de calcémie pour des PTH plutôt confortables, en sachant qu'il avait des vitamines D qui ne l'étaient pas forcément. Et chez la mère, on avait à peu près le même profil, voire avec des PTH plus basses. Et du coup, je ne savais pas trop dire si ça allait être hérité ou pas. Et en fait, cette variation qui est, a priori, une variation de perte de fonction, c'est ce qu'on appelle une variation qui décale le cadre de lecture. En général, on n'a pas trop de mal pour interpréter ça. Eh bien, cette variation, elle est héritée de la mère et elle est également présente chez la sœur de ce petit garçon qui a effectivement également une calcémie à la limite supérieure de la normale et une PTH normale. Donc, dans le phénotype de cette maladie, on n'a pas forcément une PTH qui est très augmentée ou qui est à la valeur supérieure de la normale. On a juste une PTH qui est inadaptée. C'est-à-dire que quand on a une calcémie à 2,63 ou à 2,60, on devrait avoir plutôt une PTH basse, un peu comme cette dame. Le bilan de cette dame, finalement, il était sans grande particularité. En revanche, chez cet enfant, on avait une calcémie qui était à la limite supérieure et donc elle aurait dû avoir une PTH plus basse. Et ce dossier, finalement, où on a un switch de phénotype au niveau des contrôles biologiques, c'est un peu le même que ce dossier-là que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais pour lequel j'ai un peu moins de détails. C'était un enfant qui avait été revu. Je dis revu parce qu'au final, il avait une hypercalcémie néonatale, cet enfant, à 2,80, à J1, recontrôlé à 2,84, à J3. On n'en avait rien fait. Il n'avait pas été suivi pédiatrique particulier. Il a eu de la vitamine D comme n'importe quel enfant. Cette hypercalcémie, elle avait été détectée uniquement sur un bilan systématique du fait d'une prématurité. Et en fait, il s'était représenté aux urgences pédiatriques dans un contexte de gastro-entérite avec déshydratation. Et on avait à cette occasion fait un lyonnaux avec calcémie. Et on avait trouvé une hypercalcémie à 3 000 lyonnaux. Et donc, la panique à bord, il a eu son électro, il a eu ses bisphosphonates, il a eu son hyperhydratation, son lasylix. Sauf qu'au final, pour la petite histoire, comment on est arrivé au diagnostic dans cette famille-là ? C'est parce que le grand-père était anesthésiste réanimateur et qui s'est dit que les hypercalcémies chez l'enfant, ce n'est quand même pas un truc qui semble hyperfréquent. Ça ne peut pas être un cancer métastatique ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il est parti sur Internet et il a trouvé cette notion d'hypercalcémie hypocalcurique familiale. Et il a prescrit à son fils et à sa belle-fille un bilan phosphocalcique. Et son fils, il a une calcémie à 3. Et il s'est fait son bilan à lui également, ce grand-père, et il a une calcémie à 3. Et les deux ont également des PTH qui ne sont pas adaptés. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux enfants, ce petit garçon de 8 ans et le petit garçon de la diapôtre précédente, ils ont la même maladie qui classiquement donne une hypercalcémie ou une calcémie dans les valeurs supérieures de la normale avec une PTH inadaptée, donc normale ou haute, mais que quand ils sont déshydratés, quand ils font des gastros, quand ils font ce qu'on veut, comme n'importe qui, ils peuvent supprimer leur PTH, faire baisser leur PTH. Et du coup, quand on tombe à ce moment-là, on a l'impression qu'on a un profil d'hypersensibilité à la vitamine B. Et alors qu'en fait, on démasque par cette porte-là une hypercalcémie peu calciorique familiale. D'où l'intérêt du bilan parental, d'où l'intérêt de suivre ces enfants et de voir que si effectivement, ils gardent des calcémies anormales et des PTH basses, hypersensibilité à la vitamine D auxquelles il faut penser, forme génétique. Si par contre, ils gardent des calcémies normales, mais avec des PTH qui deviennent importantes, il faut se dire que si ça se trouve, c'est une hypercalcémie hypocalciorique familiale qui n'avait rien à voir avec l'épisode d'hypercalcémie. Donc ça, c'était juste pour rappeler le petit arbre avec les calcémies adaptées, pas adaptées, les hyper-PTH, les hypo-PTH. Et puis, je n'irai pas plus loin dans mon cas clinique. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques dessus. Le reste, c'était des choses que je vous ai déjà montrées ce matin avec soit des diagnostics de CYP24, soit des diagnostics de transporteurs de phosphates. de CYP3. – Sous-titrage FR 2021